Salut salut tout le monde, c'est Steppe de WikimémoirePG. On se retrouve dans le but de découvrir aujourd'hui le jeu Travian Kingdoms qui est un jeu de stratégie free to play. Au commencement du jeu, il vous faudra choisir entre trois peuples de l'ère romaine. Vous devrez partir à la conquête du niveau territoire pour devenir l'armée la plus puissante, le territoire le plus puissant. Au départ, vous allez devoir choisir entre trois différentes tribus, les gaulois qui vous sont à prendre en main, les romains et le teutons. Je vais laisser tourner le gameplay et vous expliquer en même temps le jeu et ses quelques règles. Quand vous allez commencer l'aventure, vous la commencerez en tant que chef d'un petit village et votre mission sera évidemment de développer ce village en construisant des bâtiments où remodeler la ville et l'améliorer. Pour ça, il faudra exploiter les champs de ressources alentours. Il existe dans le jeu quatre ressources qui sont le bois, l'argile, le fer et les récoltes. Donc ça, c'est les quatre ressources principales du jeu. Vous voyez, c'est l'ère romaine, ça se voit quand même bien. Les graphismes sont sympathiques, pour rien à dire, on va dire. Vous voyez que mon village est entouré d'une mode de terre qui protège du coup des invasions. Bien évidemment, autour de votre village, il y aura d'autres villages, d'autres joueurs qui peuvent être ou vos amis ou vos amis. Vous pouvez ou les piller ou commercer avec eux. C'est comme vous souhaitez, par rapport au feeling ou je ne sais quoi, vous verrez bien. Donc c'est à votre guise, mais vous ne pourrez pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Ils ont bien autour de vous et ils peuvent être évidemment quand même un gros danger. Donc il faut faire attention. Donc le but est aussi de former une grande armée pour défendre votre territoire et pour pouvoir en attaquer d'autres. Ça, c'est le but. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de faire la figure de mes paysans. Donc ça, c'est pas mal du tout. Dans plusieurs autres jeux de stratégie, on ne peut pas faire ça. Donc si vous voulez communiquer aussi avec les territoires voisins, il n'y a aucun souci. Vous pouvez communiquer grâce à un système de chat que vous découvrirez lors du tuto du jeu et au début du jeu. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Ça a l'air quand même un bon jeu de stratégie comme on a vu dans quelques-unes de mes vidéos précédentes. Et enfin, Travian Kingdom vous proposera bien évidemment plusieurs rôles, comme vous verrez devenir roi, administrer le territoire qui faisait partie en tant que gouverneur de la commune, etc. Donc là, vous voyez un peu la carte. Nous, on est là à droite. Non, on est au milieu, excusez-moi. Donc ça, c'est ce qui nous entoure. Donc vous verrez qu'il y aura pas mal de surprises qui arriveront lors de vos débuts dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, il y a un tuto qui vous expliquera en détail vos premières actions dans le jeu. Il ne faut pas que vous inquiétez. Je vais laisser, je pense, le gameplay tourner afin que vous puissiez regarder un peu comment ça se passe dans le jeu. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a notre site weekmmorpg.com qui se trouve dans le lien en bas à gauche de la vidéo YouTube. C'était Steph de WeekendMorpg. Bonne journée à tous. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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